Des pratiques aussi vertes qu'on le croit, la poubelle province, mardi 21h, ici Explorant. Au cours d'un séjour dans les Andes où il était venu étudier la faune, Darwin put conscience du problème auquel sont confrontés tous les alpinistes qui essaient de faire cuire des pommes de terre. Leur cuisson prend des heures. Pour Darwin, ça ne pouvait venir que de l'altitude et il avait raison. On apprend à l'école que l'eau boue à 100 degrés. Mais comme le remarqua Darwin, le point d'ébullition n'est pas le même en montagne. Les pommes de terre mettent plus longtemps à cuire car la pression atmosphérique est plus basse en altitude, ce qui fait que l'eau boue à une température moins élevée. L'eau bouillante n'est pas chaude et les pommes de terre ne cuisent pas dans le froid. On peut même faire bouillir de l'eau sans la chauffer si la pression atmosphérique est suffisamment basse. Je mets la pompe en marche. Elle aspire l'air qui se trouve sous la cloche et fait baisser la pression. C'est pour vous montrer que l'eau peut bouillir à une température moins élevée si la pression est basse. Et mon bonhomme en chamalot est là pour vous montrer que le vide est en train de se faire. Comme vous pouvez le constater, les chamalots gonflent à pression réduite. Ça peut toujours servir. C'est horrible, je vous l'accorde. Surtout que le but du jeu n'est pas de vous montrer ce qui arrive à des chamalots à pression réduite, même si c'est assez drôle, mais à l'eau. On aurait pu les transporter à la montagne où la pression est plus basse, mais c'est quand même beaucoup plus pratique ici. La pression sous la cloche équivaut à la pression atmosphérique qu'on a à près de 26 000 mètres, près de trois fois l'Everest. Il y a des petites bulles qui se forment au fond. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune source de chaleur. Tout se passe à température ambiante, qui est plutôt fraîche d'ailleurs. Oh non ! Ça y est ! Et ce n'est pas juste pour s'amuser tout ça. L'eau bouge, non pas parce que je l'ai fait chauffer, mais parce que j'ai fait baisser la pression. Je vais maintenant vous montrer que l'eau est restée à température ambiante. La cloche se remplit d'air, la pression remonte. Désolé, monsieur Chamallow, mauvaise journée. Comme je vous le disais, l'eau est à température ambiante, très froide même, et ça ne l'a pas empêché de bouillir. Pas de quoi se faire un thé, mais bon. L'eau n'a donc pas besoin d'atteindre 100 degrés pour bouillir. Bouillir veut simplement dire qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, et sert des températures qui varient selon la pression. Et sur ce bateau, comme je l'ai fait avec ma cloche à vide, ils font bouillir l'eau à basse température en réduisant la pression. Tout ça, encore une fois, grâce à la vapeur. Mais en inversant le processus de haute pression, qui nous a permis de transformer l'eau en vapeur. Là, on fait l'inverse. On réduit la pression pour condenser la vapeur. Pour la transformer en eau. Et pour ça, il faut un condensateur à évaporation sous vide. Et je vais construire le mien, avec un baril. D'abord, ils utilisent le surplus de vapeur des moteurs. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je commence par verser un peu d'eau. J'allume le gaz dessous. Et j'attends. J'attends. Et j'attends. Et voilà. Ça y est. Enfin, on a de la vapeur. Maintenant, je vais retirer le réchaud et refermer le bouchon aussi vite que possible. Je retire le réchaud. Je referme le bouchon. Je referme bien parce qu'il ne faut pas que l'air puisse entrer à l'intérieur. Voilà. Le baril est rempli de vapeur. Maintenant, je vais la condenser pour qu'elle repasse à l'état liquide. Et vite. Comment ? Comme ça. L'eau froide va condenser la vapeur en réduisant la pression. Ça fait des tas de bruits bizarres en même temps que la vapeur se condense, qu'elle repasse à l'état liquide et que la pression baisse à l'intérieur. Il faut s'attendre à ce que le baril réagisse, car la pression atmosphérique n'est pas la même qu'à l'intérieur. Oui, voilà ce qui arrive quand on réduit la pression à l'intérieur. L'air ne peut pas rentrer, donc la pression ne peut pas monter non plus. La pression atmosphérique était trop élevée. Voilà le résultat. Grâce à ce procédé d'évaporation sous vide, les métaniers condensent la vapeur qui repasse ainsi à l'état liquide. Il se crée alors une zone de pression réduite, comme la cloche sous vide, dans laquelle il faut bouillir l'eau de mer à 50 degrés. Ils font ça sans chaminier. Ça vient de moi, c'est...